... Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, un peu d'histoire constitutionnelle avec un examen très rapide de la Troisième République. A la suite de la défaite militaire de Sedan contre les Prussiens, Napoléon III capitule le 2 décembre 1870. C'est la fin du Second Empire. Il faudra néanmoins attendre les débuts de 1875 pour que les Républicains devenus majoritaires à l'Assemblée réussissent à établir une République parlementaire. Trois lois constitutionnelles sont ainsi adoptées. Le 24 février 1875 concernant le Sénat, le 25 février 1875 concernant l'organisation des pouvoirs publics et le 16 juillet 1875 sur les rapports entre les pouvoirs publics. C'est une constitution brève avec uniquement 25 articles, empirique car elle résulte d'un compromis entre républicains et monarchistes et facile à réviser. Elle organise d'emblée un régime parlementaire, mais que l'on peut rapidement transformer en monarchie. Il n'y a pas de déclaration des droits et on peut considérer que ces rédacteurs pensaient que cette constitution n'était que temporaire. Les institutions créées sont d'une part un parlement bicaméral et d'autre part un président de la République fort, élu pour 7 ans, non par l'ensemble de la population, mais par le Parlement. Il nomme et révoque les ministres, ainsi que les hauts fonctionnaires et, très important, il peut dissoudre la Chambre des députés. On passera d'un parlementarisme dualiste avec Mac Mahon, premier président de la Troisième République, à un parlementarisme moniste de 1877 à la fin du régime, où Jules Grévy et ses successeurs refuseront d'utiliser le droit de dissolution, ce qui entraînera une instabilité gouvernementale extrême. Cette crise explique la chute de la Troisième République à cause de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout face à la défaite le régime se révélera en effet incapable de réagir. L'exécutif se divisera sur la question continuer la lutte ou demander un armistice. Et finalement, par la loi du 10 juillet 1940, le Parlement préférera donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, ce qui lui permettra de réviser la Constitution. C'est la fin de la Troisième République. Et voilà, nous en avons terminé avec cette vidéo et j'espère que vous avez pu apprendre quelques petits éléments sur la Troisième République. N'hésitez pas à commenter ou à proposer de nouveaux sujets et je vous souhaite à très bientôt sur Jurismana. Parhaïa n'est. Parhaïa n'est. Parhaïa n'est. Parhaïa n'est. Parhaïa n'est.